Musique On ne présente pas, qui est fondateur de Thomas, qui est l'architecte, et Hélène van Loon, qui est l'architecte de Paul Thomas, qui a conçu ce bâtiment. Vous avez montré tout ça. Alors, Sébastien Candel, le président de l'Académie des sciences, mais aussi professeur émérite de notre école depuis plus de 40 ans. On serait très content de vous avoir aussi à l'Académie des sciences. Et puis Alain Bravo, qui est l'ancien directeur général de CPELEC, et qui est le président de l'Académie des technologies. Donc voilà, deux éminents sortis. Mademoiselle Mara Espanne, qui est vice-président du Bureau des élèves. Enchanté. Tout se passe bien ? Et puis Jean-Baptiste Agraçin, qui est le président du Bureau des élèves. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Président, on a une plaque. J'ai tout de suite à l'académie des élèves. Madame. Monsieur le Président de la République, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à Centrale-Cupébec. Et je vous remercie de l'honneur que vous faites à notre école, à ses personnels et à ses élèves, en y émérant aujourd'hui ces nouveaux bâtiments au cœur de l'Université Paris-Saclay. Dans un monde en pleine mutation, Centrale-Cupébec a toujours su se projeter en avant et mener des projets de rupture pour répondre aux grands défis que sont la mondialisation, l'avènement de la société numérique et la constitution d'un ensemble universitaire puissant au sein des clusters innovants et créateurs de valeurs économiques. Forte de sa présence intense à l'international, en Chine, en Inde et au Maroc, et de sa proximité organique avec les entreprises, Centrale-Cupébec poursuit son projet stratégique d'excellence en étant moteur dans l'évolution et la transformation de l'enseignement supérieur de la recherche de notre pays. Après la fusion réussie de Centrale-Paris et de Supébec, après le déménagement qui s'achève sur ce qui sera le premier cluster scientifique européen, Centrale-Cupébec va être un catalyseur du rapprochement des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche, par son engagement comme acteur fondateur et majeur de l'Université de Paris-Saclay et par sa capacité à générer des interactions porteuses de valeurs entre les acteurs du plateau. Monsieur le Président de la République, en menant ces projets, nous avons le sentiment de porter très haut les couleurs de la France dans la compétition entre les meilleurs établissements universitaires mondiaux. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 avancer de manière indistincte, mais à y avancer en portant aussi nos principes, et donc à savoir faire cheminer dans notre pays science et technique, réflexion éthique et politique, et donc dans notre capacité à porter, comme nous avons su le faire lors des révolutions précédentes, une forme de modèle humaniste éclairé. Ce défi contemporain, si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est que je pense très profondément qu'une grande partie des réponses que nous pouvons y apporter viennent d'ici, du plateau de Saclay. Et nous l'avons vu, la mathématique en passant par la science des matériaux et à travers la recherche fondamentale comme les recherches appliquées cet après-midi, une bonne partie des défis que je viens d'évoquer porte sans doute une partie de ces réponses dans la recherche, l'enseignement, les transformations qui sont à l'oeuvre sur le plateau. Plus largement, de nos pôles d'excellence scientifique français dépend cette capacité à répondre à ces défis. Et je ne veux pas oublier, quoiqu'étant parmi vous, l'excellence de Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Grenoble, Nice, Madame la Ministre, Lyon ou Paris. Mais ici se passe quelque chose d'unique. Ici se passe cette capacité que nous devons pleinement reconnaître pour la décupler plus encore, de croiser les différents domaines scientifiques, de croiser les savoirs, de construire la vraie interdisciplinarité, de construire les vraies attractivités multiples des différentes signatures, des histoires pour en transformer toutes les synergies sur un site. Et la France ne réussira pas à porter sa voix dans ces défis contemporains si elle ne gagne pas ce pari de l'intelligence, de la science, de la technique. Nous n'accueillerons et ne formerons plus les meilleurs scientifiques qui iront travailler ailleurs si nous n'avons pas cette capacité d'attractivité dans le développement de notre recherche scientifique mondiale. C'est fondamental pour l'enseignement de tous nos jeunes et des étudiants ici présents. C'est fondamental pour la recherche. C'est fondamental pour nos entreprises qui ont besoin justement de ces sites d'excellence pour elles-mêmes chercher, développer des brevets, des solutions en matière de santé, de transport intelligent, d'intelligence artificielle, d'agriculture qui, si nous voulons qu'elles soient inventées, développées, si nous voulons qu'elles créent de la valeur et des emplois sur notre territoire, doivent pouvoir être irriguées par nos sites d'excellence de recherche. Enfin, si nous voulons garder une capacité à dire quelque chose du monde qui s'invente, nous devons être à la pointe de l'excellence scientifique et technique. Et je le dis avec beaucoup de force, si nous voulons pouvoir inventer le cadre philosophique, normatif, politique, au sens plein du terme, de ce monde qui advient, si nous voulons garantir à nos citoyens, pour aujourd'hui comme pour demain, que l'idée que nous nous faisons de l'humain, du respect de la vie privée, de la dignité du corps, de tout ce que la bioéthique, la métaphysique ou la philosophie politique nous conduiront à penser de ce monde qui advient, si nous voulons être en capacité de dire et de régir un peu de ce cours du monde, eh bien, il nous faut être au coeur de son invention et de sa transformation. Nous ne ferons pas l'éthique de demain si nous ne sommes pas au coeur de la science et de la technique de demain. Et cette science et cette technique seraient sans finalité, je ne veux pas ici reparaphraser Rabelais, si nous ne savons pas aussi en penser l'éthique. Et donc, c'est ici que se joue un peu de cette histoire, c'est ici que se joue ce travail de l'intelligence française, ce pari fondamental que nous devons gagner. Je ne crois pas aux mauvais rêves, je ne crois pas à celles et ceux qui nous disent que nous sommes déjà en train de subir le monde qui advient, que ces choix seraient en quelque sorte déjà tranchés ailleurs. Je ne crois pas non plus que nous ne soyons pas en capacité de réussir ce combat pour l'intelligence et l'attractivité. parce que sous nos yeux, et ce nouveau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui en traduit pleinement la force, se jouent les ambitions de toute une collectivité humaine, celles des forces en présence sur le plateau de Saclay et de l'ensemble des acteurs, celles des collectivités territoriales qui jouent un rôle fondamental, celles de l'Etat qui a accompagné en particulier ce projet. C'est l'ensemble des écoles, des universités, des entreprises, des laboratoires qui sont venus depuis des décennies s'installer sur ce plateau, succédant lointainement au couple Joliot-Curie, avec une formidable époque première, un développement durant des décennies et une accélération depuis 10 ans sur les nombreux projets que beaucoup d'entre vous ont pu porter. Il est légitime devant ce mouvement d'implantation, passant par des alliances nouvelles et une stratégie enfin assumée de coopération, de ressentir une forme de fierté. Car Saclay est un des cœurs battants de la science française, tant par ce passé glorieux que je viens rapidement d'évoquer que par son présent que vous êtes en train de faire advenir. C'est ici que s'illustre un laboratoire de référence mondiale sur la modélisation du climat. Et je salue Jean-Jouzel et Valérie Masson-Delmotte. C'est ici, par ce laboratoire et d'autres initiatives, que nous attirons nombre des talents du monde entier que les initiatives récentes ont permis de faire venir encore davantage des Etats-Unis ou d'ailleurs. C'est ici, au Latmos et au Synchrotron Soleil, que sont faites des découvertes fondamentales sur les origines de la vie. C'est ici, au CEA, que l'on a mis au point un test rapide sur les maladies à prions. C'est ici encore que l'on construit les instruments qui permettent d'analyser les roches martiennes ou d'analyser, comme nous venons de le voir dans un laboratoire de l'X, conjoint avec à peu près tous les acteurs présents, la matière. C'est ici que l'on a compris la structure du virus du chikungunya. Tout cela est déjà remarquable et sa clé est d'ores et déjà un succès qu'il faut saluer, avec plus de 76 000 étudiants, 11 000 chercheurs, plus de 350 000 emplois, dont 10 % en recherche et développement. Mais nous le savons, nos constructions institutionnelles héritées du passé ne sont pas un jardin à la française. Elles sont parfois peu lisibles par la société civile, parfois encore davantage par nos partenaires internationaux. et nous pouvons, nous devons construire un paysage plus simple, plus clair, plus efficace, plus attractif encore pour les chercheurs et qui offre plus d'opportunités encore pour les étudiants. Ici, avec vous, je vois toutes les raisons d'un profond optimisme si nous savons prendre quelques décisions simples et nous y tenir avec détermination. car avec le déploiement du plateau de Saclay, la France assure son avenir. Trouver le chemin de ce déploiement institutionnel a été un exercice long et complexe. Nous le savons tous. Nous n'avions pas d'autre choix pour les raisons que je viens de dire que d'annoncer avec un volontarisme absolu des premiers objectifs et de chercher à y avancer. Et je veux ici saluer la vision en la matière du président Sarkozy et de sa ministre de la Recherche d'alors, madame Valérie Pécresse, qui avait mis ce vaste projet sur les rails et qui l'ont accompagné à l'instablement. Il fallait cette impulsion, il fallait cette détermination pour que les comportements changent et que les choses puissent avancer. La mise en place des investissements d'avenir et du CGI a été une étape importante pour apporter les financements nécessaires au déclenchement de ce processus. Je souhaite que Paris-Saclay sache convaincre au printemps prochain 2018 le jury des initiatives d'excellence pour que ce financement soit pleinement pérennisé. Et lorsque la volonté politique s'exerce, elle emporte les réticences sur son passage, mais elle peut aussi, je le sais, négliger certains aspects opérationnels, le temps aussi nécessaire aux acteurs pour pouvoir pleinement s'adapter. C'est sans doute l'explication de ces dix années prises. Les institutions qui se sont avec le temps installées sur le plateau de Saclay ont toutes tendu pendant des décennies à l'excellence dans leur domaine. Le CEA et Paris-Sud, très tôt, puis le CNRS et le SUPELEC peuvent à cet égard revendiquer un rôle pionnier et qui dit excellence dit compétition, car il n'est pas d'excellence sans la stimulation féconde de la concurrence, y compris dans le domaine des sciences et techniques. Et lorsqu'il fut demandé à ces institutions si légitimement fiers de leur parcours et de leurs accomplissements de s'unir sous un pavillon commun, un air sensible fut atteint. des questions de prééminence se sont sans doute posées, des histoires ont été revisitées, des inquiétudes sont nées sur cette indépendance qui avait permis d'atteindre des résultats remarquables et qui, en disparaissant, effacerait des ADN, dilueraient des identités. Mais les véritables compétiteurs des établissements du plateau de Saclay, je vous le dis avec beaucoup de franchises, ce ne sont pas les acteurs du plateau de Saclay. Ils sont à Lausanne, à Boston, à Singapour, ils sont outre-Manche, outre-Atlantique ou de l'autre côté de l'Asie. À chaque fois que nous perdons de vue les véritables conquêtes et que nous mettons trop d'énergie dans des guerres intestines. Nous ralentissons un peu l'histoire, mais l'histoire s'accélère chaque jour. Et si, implicitement ou explicitement, nous faisons le choix de ne pas avancer à son rythme, nous ne prenons qu'un risque et il sera celui-ci collectif. C'est d'en perdre le fil et de laisser d'autres en prendre la domination. Certaines institutions ont joué le jeu, parfois avec Alain, parfois en se contraignant, d'autres ont marqué leur réticence, et pendant un temps, je le sais, mes prédécesseurs ont craint que l'ensemble de ce formidable projet essentiel à la nation, fondamental pour son avenir, ne s'écrase sur les considérations individuelles paraissant subordonner l'intérêt du pays à leur propre fin. Je ne suis pas si étonné que cela par ces résistances. Il ne m'appartient pas de juger les circonstances, les modalités selon lesquelles elles se sont manifestées. Je dis simplement que plus un projet est stratégique, plus il importe d'entendre la voix des acteurs qui le portent. Parce que toute tentative d'uniformiser l'approche, d'imposer l'obéissance comme modus operandi est vouée à l'échec. Surtout quand il y a des talents, parce que bien souvent, avec des talents, il y a aussi des égaux. et surtout lorsque ces projets impliquent des individus dont l'intelligence, la capacité de réflexion sont au coeur de la valeur et de l'avenir de ces projets. Alors, je veux ici saluer les efforts particuliers des universités pour remanier en profondeur leur gouvernance tout en conservant la collégialité. Et le travail de Gilles Bloch et Sylvie Retailleau est à cet égard remarquable. Nous avons écouté les acteurs, nous avons compris les attentes des uns et des autres et nous avons pu reconnaître dans leurs préoccupations le reflet de ce que l'on trouve dans d'autres pays, notamment l'articulation naturelle entre les sciences fondamentales et les technologies. C'est cela ce que l'on observe au MIT comme à Harvard, à Lausanne avec le PFL, à Munich également, à Stockholm et dans tant d'endroits qui ont su construire une excellence là où parfois il y avait infiniment moins que ce que nous connaissons sur le plateau de Saclay. La voie qui a été choisie par les acteurs, qui a été accompagnée par mes deux prédécesseurs, c'est celle que je veux aujourd'hui pleinement consacrer et en quelque sorte avec vous et devant vous gravée dans le marbre. C'est que l'ensemble universitaire Paris-Saclay se compose aujourd'hui de deux pôles complémentaires et d'éléments de transversalité profondément structurés. Le premier sera une université de recherche intensive intégrée, opérant sous la marque Université Paris-Saclay et centrée sur les territoires d'Orsay et Gif. Sa pierre d'angle sera l'université de Paris-Sud, les universités de Versailles-Saint-Quentin, Évry, plus récentes, mais qui accomplissent un chemin remarquable vers l'excellence s'y adjoindront. En seront aussi pleinement membres l'école normale supérieure de Paris-Saclay, l'institut d'optique graduate school, éminente dans leur domaine et modèles originaux d'enseignement et de recherche au plus haut niveau, ainsi que Central Supélec. Central Supélec nous accueille aujourd'hui dans ces locaux impressionnants qui en disent long à eux seuls sur l'ambition qui anime cette école et ses partenaires. Et la fusion de Central et de Supélec est exemplaire des succès que l'on remporte lorsqu'on prend conscience de ces trois phénomènes liés que sont la compétition internationale, les révolutions scientifiques en cours et de la relation de plus en plus forte entre enseignement supérieur et entreprise. Nous préparons les outils législatifs, Madame la Ministre, qui permettront à ces entités fortes de conserver leur personnalité morale tout en s'intégrant pleinement dans une maison commune. L'autre pôle sera une alliance de grandes écoles comprenant Polytechnique, l'Ensta Paris Tech, l'ENSAE, Télécom Paris Tech et Télécom Paris Sud délivrant tous les niveaux de diplôme, intégrant profondément ces cursus, mutualisant ces forces et ces équipements et qui devra trouver des voies originales pour évoluer vers un MIT ou une EPFL à la française. Nous avons vu tout à l'heure l'excellence de la recherche pleinement ouverte qui est déjà conduite par l'X, et je veux saluer le travail de Jacques Bion en la matière que j'ai vu à l'Assemblement en France et à l'international porter cette excellence et le projet de l'Alliance et porter cette volonté aussi d'innover en matière pédagogique et j'étais heureux d'apprendre que le bachelor à cet égard avait lui aussi des premiers résultats. J'attends d'elle comme de l'université de prêter une attention toute particulière à l'ouverture sociale. Ces deux pôles seront riches parce que divers, parce qu'ils allieront l'exigence et les valeurs des grandes écoles et de nos universités en brisant des cloisons trop étanches de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Les organismes de recherche, CEA, CNRS, INSERM, INRIA, INRA, ONERA et dans un autre style, IHES ont assuré et assureront encore à travers leurs stratégies, leurs projets, leurs chercheurs et techniciens intimement connectés aux établissements d'enseignement supérieur, la solidarité organique du plateau et aussi le lien avec la communauté scientifique nationale. Ils seront en quelque sorte le ciment en termes de recherche de ces deux pôles. Ensemble, ils seront le moteur de l'innovation et de la création de valeurs économiques en lien étroit avec les entreprises et avec l'installation de grands groupes comme EDF, Air Liquide, Thales, Danone jusqu'aux start-up. Je fais le pari qu'un tel écosystème sera capable, comme ceux que l'on connaît à Boston ou en Californie de faire éclore une licorne dans les toutes prochaines années. Les grandes questions qui se posent à notre société, de l'alimentation à la sécurité, y seront traitées avec une efficacité décuplée. La recherche médicale trouvera de nouvelles possibilités de développement et elle s'ordonnera autour d'un réseau hospitalier renouvelé et s'appuiera sur le génopole d'Evry, ce bio-cluster qui, en 15 ans, est devenu lui aussi un modèle de savoir-faire en termes de synergie publique-privée et de développement innovant. Autour de l'INRA et d'AgroParisTech, pour qui le temps des choix est désormais venu, la recherche agronomique trouvera de quoi se déployer au service des défis toujours plus critiques et plus aigus qui sont les siens. Je crois très profondément dans ce projet. Lorsque j'étais ministre de l'économie en 2015, j'avais eu l'occasion de le dire à l'école polytechnique et de porter avec plusieurs de mes collègues le fait qu'une alliance en particulier devait être mise en place avec l'IX et les écoles, alors sous ma tutelle, en s'articulant harmonieusement avec l'université Paris-Saclay. Cette organisation, aujourd'hui actée, le permettra pleinement. Et je souhaite que nous puissions considérer très sérieusement leur intégration dans un dispositif qui désormais s'engage sur la bonne voie pour tous les autres acteurs largement du site et en particulier HEC. La bonne gouvernance de ces deux pôles garantit désormais leur rayonnement accru et leur capacité à accueillir de nouveaux acteurs. Je sais les réserves que chez certains inspire le classement de Shanghai dans une partie de la communauté académique tout au moins, mais vous savez comme moi qu'indépendamment de tout classement, il est devenu un paradigme dont on peut difficilement se détacher. Et indépendamment de ce classement spécifique, la clarté, la lisibilité de nos organisations sont devenus des éléments essentiels de notre attraction et de notre activité pour les meilleurs étudiants comme pour les meilleurs chercheurs. Et je sais aussi que ces nouveaux ensembles sauront s'illustrer dans ce classement comme dans les classements intensifs tels le classement QS, celui du Times Higher Education ou celui du Financial Times qui récompensent la densité de l'excellence et qui sont, selon les enquêtes, très consultées par les étudiants étrangers. C'est une condition de notre réussite. Il est bien évident que par-delà même les classements, nous sommes en train de construire un pôle universitaire et de recherche qui assurera le rayonnement et l'attractivité de la France auprès des partenaires naturels que sont les autres pays européens et bien sûr dans toute la francophonie. J'ai émis le souhait à plusieurs reprises que nous nous donnions la capacité d'accueillir ici plus d'étudiants issus de la francophonie et de projeter, par exemple, en Afrique, notre enseignement supérieur dans ce qu'il a d'excellence là aussi. Et je souhaite que Paris-Saclay fasse sient cet objectif. Mais au-delà de l'Afrique, je souhaite que partout où la francophonie se porte, nos partenariats, le rayonnement de notre excellence académique puissent pleinement se développer. Certains auraient voulu une unité complète, pyramidale. Je ne suis pas sûr que forcer les acteurs avec un schéma qui n'est pas le leur ait beaucoup d'avenir. Et au demeurant, quand je regarde l'excellence que j'évoquais à l'étranger, bien souvent, elle repose sur les deux pôles que je viens de décrire. Lausanne, il en est ainsi et sur nombre de campus américains, il en est d'eux-mêmes et que ceux qui voudraient une seule tête aillent supprimer le MIT avant de m'expliquer que notre affaire ne serait pas assez ambitieuse. C'est exactement ce que nous voyons dans tous les lieux où cela s'est fait. Mais de la même façon, je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la marche en arrière n'est désormais plus possible et qu'une chose est certaine, c'est que les irrédentismes ne seront pas bien vus et que les cultures doivent énerver, irriguer un projet plus ambitieux qu'elle-même, mais garder la force, la clarté et l'attractivité du projet que nous avons ensemble acté. Et je sais pouvoir compter en la matière sur l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et de recherche. Je sais pouvoir compter sur les élus, qu'il s'agisse de la région, du département, des maires et de l'ensemble des parlementaires que je veux ici remercier pour leur dynamisme, leur action toute particulière et leur engagement. Je la connaissais, mais j'ai pu l'apprécier sur le terrain cet après-midi. Ils ont une volonté de faire des idées, alors continuez avec cette même dose d'enthousiasme, parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs décennies à construire. L'Etat sera pleinement là, à vos côtés, pour consolider, clarifier encore davantage et décupler chacun des efforts qui sera conduits sur le terrain. Il reste bien évidemment de nombreux défis à relever pour faire du plateau de Saclay ce qu'il doit être. La gouvernance, telle qu'elle se dessine, doit être pleinement assumée, précisée, rendue, opérationnelle. Et, comme je l'ai dit, la distinction des deux pôles et la construction de leur identité n'empêche nullement qu'ils soient liés par un tissu conjonctif de projets de recherche ou de projets pédagogiques communs. Les acquis, comme la fondation Jacques Adamar, que nous avons tout à l'heure vu, qui réunit tous les mathématiciens du plateau, doivent continuer plus que jamais à s'épanouir. Et ce sont des projets de ce type qui continueront à accroître les synergies et la transversalité. Cette gouvernance sera un critère décisif pour le jury international. Et là-dessus aussi, le temps des attermoiements est derrière nous. Ce qui a été décidé sera une réalité opérationnelle au quotidien et l'effort de l'Etat sera à la mesure de votre engagement, qu'il s'agisse de ce qui, dans le cadre du plan campus, du PIA ou des financements à l'établissement public et d'aménagement Paris-Saclay, fait que l'Etat sera bien au rendez-vous de ses engagements budgétaires. Et je veux ici saluer le rôle clé que cet établissement public a joué sous l'autorité de Pierre Vels et aujourd'hui de Philippe Vendemel. Cet effort de l'Etat qui a été chiffré par la Cour des comptes à hauteur de 5 milliards d'euros mais qui adjoint des financements de nature extrêmement diverses doit trouver à ses côtés des acteurs totalement engagés. Et je veux dire ici ce que sera ma totale vigilance mais aussi ma confiance dans votre volonté d'avancer dans la réalisation de ce projet essentiel. Même si la recherche et les cursus d'excellence sont au coeur de ce projet, je souhaite aussi qu'ici soit pris à bras le corps l'ensemble des enjeux du premier cycle. Le premier cycle ne saurait être le parent pauvre de ses ambitions nouvelles. Il conviendra à ce sujet de se fixer des objectifs d'excellence en même temps que d'ouverture sociale et de diversification des cursus. Je suis hostile à la sélection par le tirage au sort. Je suis favorable à la transformation de notre premier cycle universitaire par un travail d'orientation, de transparence et de renouvellement profond des cursus. C'est ce que, après la concertation menée pendant plusieurs semaines par la ministre, le ministre Vidal présentera le 30 octobre prochain en précisant l'ensemble des axes de la réforme du premier cycle et du contrat de réussite pour nos étudiants. L'université Paris-Saclay a pris cet enjeu très au sérieux et je m'en réjouis. Elle a même su anticiper les réformes sur lesquelles travaille actuellement la ministre à certains égards et l'université Paris-Sud en particulier s'est impliquée avec force dans cette exigence. Je souhaite donc que l'Alliance ou Nieu-Uni prenne aussi sa part d'initiative en la matière. Le plateau lui-même, ensuite, doit devenir un véritable campus métropolitain. Cela pose la question, je le sais, plusieurs questions en termes d'aménagement et d'organisation des collectivités dans la région. Et je sais les inquiétudes des uns, les attentes des autres sur ce sujet. Il n'est pas temps pour moi aujourd'hui de révéler ce que, à mes yeux, la métropole du Grand Paris doit devenir. Je le ferai au mois de décembre à la suite de toutes les concertations qui seront conduites et du travail confié au préfet de région à cet égard. Mais je veux vous dire une chose, c'est que, de manière raisonnable, aucune décision ne sera prise qui viendra nuire au développement propre du plateau de Saclay et du projet que vous portez. Et donc, aucune des décisions auxquelles nous aboutirons ne viendrait réduire l'ambition ici portée, la volonté de rayonnement international. Et je veux avec vous considérer le fait qu'il est difficile de concevoir un rayonnement international pour la métropole internationale du pays en considérant qu'il serait visionnaire d'y exclure les deux grands aéroports internationaux et le principal site de recherche dont je viens de vanter tous les mérites. Comme je suis un soutien fidèle du En même temps, c'est celui-ci sur ce projet également que nous tiendrons. Ce que je veux vous dire, c'est que les décisions qui seront prises pour le Grand Paris intégreront pleinement, quelle qu'en soit l'issue, la force de Saclay et l'articulation indispensable, non seulement avec, évidemment, Paris, mais avec l'ensemble des sites pertinents pour Saclay dans le reste de la région, Madame la Présidente. Et j'ai sur ce point bien entendu aussi vos messages, le fait qu'il ne fallait pas réduire à une seule route en quelque sorte le cheminement qui pouvait être fait depuis le plateau. Et je sais l'attachement aussi des parlementaires sur ce point. Je veux que dans les décisions que nous prendrons en termes de gouvernance institutionnelle comme en termes de mobilité, l'ensemble des intérêts du plateau permette la pleine réussite que je viens ici d'évoquer. La décision conduira donc à simplifier les mécanismes de gouvernance, à assurer des moyens de transport rapides, fiables, durables, reliant le plateau à Paris, mais aussi à l'ensemble des bassins de vie et de développement pertinents pour celui-ci. avec le gouvernement, nous serons à la hauteur des enjeux pour servir ce magnifique projet du plateau de Saclay. Et à ce titre, le travail qui a été conduit, je veux saluer Pascal Lamy, sur l'exposition universelle de 2025 que la France ambitionne d'accueillir, reposera aussi sur un modèle économique original de partenariat public-privé, s'articulera naturellement avec le projet Paris-Saclay et permettra d'être une des vitrines de l'excellence scientifique et de recherche en portant des valeurs et des fondamentaux d'un projet parfaitement cohérent avec ce qui se développe sur le plateau. La volonté de penser la transformation numérique du monde contemporain, de porter aussi les solutions durables d'un monde à transformation sont au coeur du projet ainsi présenté. Mais dans les aménagements et les accompagnements de l'ambition universitaire et de recherche du plateau de Saclay, il nous faudra aussi prendre dans les mois qui viennent des décisions d'organisation simples qui doivent nous permettre d'améliorer le projet de vie et le projet urbain sur le plateau pour y créer davantage de vie. Je sais que vous y êtes particulièrement sensibles et de civilité sur celui-ci et pour éviter que ce ne soit qu'un lieu de recherche, d'études ou de travail mais qu'une vie propre sur le plateau puisse se développer encore davantage, que ce soit un lieu véritable d'urbanité qui en permette le plein développement et qui permette de créer ce modèle hybride que vous êtes en train d'inventer de campus-ville, de lieu de vie et d'intelligence. Il nous faudra aussi acter d'une organisation simple et efficace pour attirer encore davantage d'entreprises et de start-up sur le plateau. Et il est indispensable dans la matière qu'accompagnant la transformation académique et institutionnelle que je viens d'évoquer, nous puissions pleinement démultiplier tous les efforts que la région, l'ensemble des collectivités, les acteurs académiques et les écoles conduisent pour créer plus de synergie et attirer encore davantage de forces vives. Le plateau n'a pas pour autant vocation à devenir uniquement un ensemble urbain et j'ai bien entendu sur ce point aussi vos messages d'équilibre et je sais combien vous-même avez dans la durée et donc nous continuerons à le faire, veiller à la protection des terres agricoles et de la biodiversité et c'est dans cet équilibre et la préservation de celui-ci que nous construirons le projet à venir. Dans ce monde qui est le nôtre, mesdames et messieurs, et vous l'avez compris, nous avons plusieurs transformations à conduire pour le pays. Le gouvernement s'y attache qui de l'éducation à l'enseignement supérieur en passant par le monde du travail et nombre de secteurs économiques est en train de transformer parfois l'organisation profonde de notre pays ou ces règles dans lesquelles nous nous étions parfois installés mais qui ne permettaient plus non pas de nous adapter au monde mais d'être en capacité d'y réussir pour y porter notre voix et la transformer. Dans cet environnement, la bataille de l'intelligence, l'attractivité en matière de talent, la bataille pour les sciences, la technique, la réconciliation des sciences dures et des sciences humaines et morales, la réconciliation des sciences fondamentales comme de la recherche appliquée sont un combat que nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas le perdre d'abord parce que c'est notre ADN profond, parce que ce qui a fait notre pays et ce lieu en est plein, c'est notre capacité à chaque fois à relever ces défis. C'est notre capacité ensuite à faire que l'excellence en matière d'intelligence de recherche irrigue l'ensemble du monde économique, conduise à créer les grandes entreprises d'aujourd'hui qui étaient ces recherches d'hier. Nous devons réussir cette bataille. Et le plateau de Saclay, le projet Paris-Saclay est au coeur de ce combat. Aussi, la transformation institutionnelle, l'ambition que vous portez et qu'ensemble nous avons actée aujourd'hui sont à mes yeux essentielles pour que nous mettions toutes les chances de notre côté. Vous l'avez compris, l'initiative que vous portez est évidemment dans tous les domaines que vous représentez un sujet majeur sur le plan académique, mais c'est une initiative d'ampleur nationale et internationale. C'est pourquoi vous me trouverez toujours à votre écoute pour que cette initiative prenne corps. Je sais pouvoir compter sur vous pour engager une nouvelle phase, une phase essentielle, celle qui fera entrer pleinement la France dans un XXIe siècle nourri de sciences, de techniques et d'innovation. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. j'en ai vu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. le 16 octobre 1969 c'est pas vrai ? si 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 vous avez proposé c'est donc le nouveau livre d'art de l'école vous êtes le premier signe de l'école ils ont décombé des étudiants des choses salées donc exactement 48 ans c'est vraiment en train de jouer oui, oui, je sais oui, maintenant j'ai reçu on a bien les caractéristiques c'est parti ... 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 Donc, Lala et Jean-Baptiste vont nous offrir le professeur de Paris Saint-Claire et le souhaiteur de l'économie. Université Paris Saint-Claire. Et Centrale Supélec. Voilà, c'est le souhaiteur de Centrale Supélec. Alors là, je sens que là, il y a des supporters qui voient la caméra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vais vous offrir un livre. Alors, ce livre a une petite histoire. Donc, c'est en 1900. Gustave Eiffel, qui est notre célèbre diplômé, puisqu'il a promis sur 1855, a écrit un livre et qu'il a appelé « La tour de 300 mètres ». Et il y avait dans ce livre un recueil de planches. Et ceci, c'est l'exempleur de la numérité 70. Et ce sera le cas où il est authentique. Vous pouvez voir que les planches sont absolument magnifiques. C'est vraiment l'édition des collègues. C'est une histoire d'époque. Voilà, donc, vous voyez avec tous les plans. Et Gustave Eiffel, qui était un génie, puisqu'il a non seulement fait la tour de 300 mètres, mais il a aussi posé le balai en numérique. Parce qu'il a passé une leçon. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous de le faire. Ah, écoutez, c'est adorable. Je suis une faille, n'étant pas un ingénieur, mais de cette excellence française. Oui, c'est tout à fait ça. Et on voit d'ailleurs qu'avec les méthodes de calcul, qu'il vous l'aise à l'époque, c'est absolument extraordinaire. Il y a une maîtrise de la construction métallique, c'est exceptionnel. Alors les planches, voilà, par exemple, et c'est l'oeuvre. Il sera à l'Elysée en bonne place, sachez-le. Magnifique. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre visiteur. Merci. Ce sera un grand jour pour nous. Merci à vous. Non, non. Sachez qu'il y en a besoin. Mais vous l'avez, vous avez compris, les orientations approuvées. Et je vous serai à vos côtés pour aider à trouver ce mouvement. On doit réussir et accélérer la réussite de ce projet. Merci beaucoup, monsieur. Je vous raccompagne. Merci à vous. Je ne vais pas le donner à Thierry Coulon, il va me le... Merci à vous. Au revoir, messieurs, dames. Merci à vous. Au revoir, messieurs, dames. Merci à vous. Au revoir, merci à vous. Merci à vous, au revoir. Merci, messieurs. Merci pour votre accueil. Bien sûr. Vous voulez me connaître à vous ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Au revoir, messieurs-dames. Au revoir. Au revoir.